Allô Internet, ici Victoria Charlton et l'équipe de Silo 57 m'a demandé de vous présenter mes inspirations. Allons-y. Je crois que ma passion pour le true crime est née vraiment avec une histoire, celle d'Elisa Lam. C'est l'histoire d'une jeune Canadienne qui est partie en voyage de backpacking aux États-Unis, puis toute cette histoire-là est étrange. Elle disparaît, la police, elle release une vidéo d'elle dans un ascenseur, puis finalement on la retrouve dans un tank d'eau. Bref, quand je suis tombée sur cette histoire-là, je suis devenue obsédée. Je faisais des recherches, j'écrivais sur des forums, j'en parlais à tout le monde. Donc, j'ai dit, je pense que je vais faire une vidéo YouTube sur le sujet. Et j'ai tellement aimé ça, faire mes propres recherches, l'expliquer, mettre des vidéos d'archives. Donc, j'ai dit, bien, je vais continuer à faire ça sur YouTube, pis là, c'est carrément devenu une passion. Le true crime s'inscrit dans mon day to day. C'est toujours présent. Toujours, toujours, toujours. Tu sais, je veux dire, tu regardes ma bibliothèque, c'est juste des livres de true crime. Je lis des livres de true crime pour le travail. Je suis bénévole pour un organisme, pour des personnes disparues. Fait que j'ai fait de ma passion mon travail. C'est ce que je suis. Pas la queen du true crime, mais j'en mange, là, carrément. Ma série true crime préférée reste de staircase. C'est rempli de rebondissements et c'est le procès de Michael Peterson qu'on soupçait d'avoir tué sa femme. On la retrouve morte en bas des escaliers. On pense que c'est lui, bien, lui, il dit qu'elle est tombée, mais on pense que c'est lui qui l'a tué. Bref, c'est excellent. C'est super bien réalisé et ça reste toujours un mystère. Les séries que j'aime binge-watcher, attention. OK. J'aime Girls. Je l'ai écoutée plein de fois, pis je la réécoute en ce moment. C'est ma série préférée, je pense, dans sa vie. Gilmore Girls, aussi, à l'automne. Je suis pas très... je suis vraiment basic en disant ça. Et j'écoute toujours avant de dormir, The Office, How I Met Your Mother, Friends, Schitt's Creek. Ça, c'est pour m'endormir. Fait que je l'écoute tout le temps, tout le temps, là, tout le temps. It's time to go to bed on my silly little lily, time to rest your little head. Un rituel que j'ai et que les gens trouvent bizarre, c'est que quand je fais des recherches, j'écris tout, tout, tout à la main. Ça me prendrait moins de temps d'écrire à l'ordinateur, mais j'aime écrire à la main, car je peux lire, genre, des articles sur l'ordinateur et écrire en même temps, alors que si j'écrivais sur Word, je ferais switch de page pis je trouve ça plus compliqué. Voilà. Ma routine d'écriture, je l'ai développée avec mon premier livre et là, je l'ai recréée pour mes autres livres et ça m'aide. Donc, je m'installe et je me fais un café, j'écoute de la musique classique, je me mets en pyjama, je suis toujours en vieux pyjama lait, faut que ça soit un pyjama lait, hein, attention, avec le chauffage dans le fond. S'il fait froid, ça a l'air climatisé. Et là, j'écris et je me laisse toujours distraire par mon téléphone. Mais c'est important de se laisser distraire parce que ça t'aide à tailler l'esprit. Moi, je suis trop bleue, en tout cas, c'est ça qui m'aide. Ce que je consomme sur Instagram, c'est vraiment léger parce que je suis tout le temps dans le dark, dans le glauque. Donc, quand je suis sur Instagram, il faut que ça soit juste drôle, comique. Il faut que ça me change les idées. Donc, je consomme vraiment juste des pages de memes. J'en suis une dizaine, une bonne dizaine. Une artiste qui m'inspire particulièrement, c'est Raven. Elle vient de Montréal, elle chante super bien. Ça fait six mois que j'écoute ses quelques chansons sur Repeat. Donc, une autre artiste de Montréal qui est aussi mon amie, c'est Gabbois. Elle fait de l'art visuel. Elle est tellement, mais tellement bonne, tellement originale et inspirante. Allez voir son travail sur Instagram, c'est juste fou, vraiment.